Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinale avec une configuration qui est en train de changer puisque suite aux diverses manifestations que nous avons connues ce week-end en Chine, il y a une crainte pour la production mondiale et donc on a ici un signal de sortie de cette dynamique haussière. J'ai légèrement repositionné ici ce support pour essayer de coller au plus possible à la tendance actuelle et on détecte effectivement donc une sortie de cette zone d'évolution à la hausse qui se fait sur un gap donc on peut considérer qu'il s'agit d'un gap de rupture comme on peut le voir ici sur cette vue et donc il peut s'agir effectivement d'un premier signal d'une possible consolidation à venir. Du point de vue des indicateurs techniques nous étions sur un rebond technique mais qui était resté sur la partie inférieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. Les histogrammes repartent à la baisse, on repartait déjà en fin de semaine dernière. Au niveau du RSI, on est venu ici marquer des petits contacts dans la zone de surachat avant de repartir ici vers la zone neutre. Si on écarte un petit peu la vue, on peut constater que nous avions déjà une divergence baissière sur cet indicateur puisque suite à la phase de point haut que nous avions ici dans le courant du mois de novembre, on n'est pas venu au même niveau alors que les cours montaient. Donc il s'agissait déjà d'un signe de faiblesse. Alors des signes de faiblesse, on en avait d'autres puisque eh bien on avait des cours ici qui évoluent avec très peu de volatilité, on avait très peu de volume sur cette phase de hausse et déjà la semaine dernière je vous indiquais qu'on n'avait pas de signal de retournement mais qu'on avait des signaux de faiblesse quant à la poursuite de cette évolution. Donc on en a la matérialisation aujourd'hui. Du point de vue microéconomique, eh bien au niveau du palmarès des valeurs, on a tout de même quelques valeurs qui résistent et qui sont en hausse. Alors Téléperformance gagne 1,13%, Alstom 1,09%. Derrière c'est beaucoup plus faible, BNP Général, Société... BNP Paribas, Société Générale, Worldline, on est entre 0 et 0,2%. Et puis au niveau, donc ce sont les seules valeurs en hausse ce matin, donc 5 valeurs au moment de cette analyse. Au niveau des plus fortes baisses, là par contre on a des baisses plus marquées. Airbus perd 3,11%, Total Energy 1,95%. On a un baril de brut qui chute assez fort ce matin, ce qui est lié essentiellement au risque justement d'offres et donc de baisse de la consommation, notamment en Chine. On a Dassault Systèmes qui perd 1,74% et derrière STMicro, Saint-Gobain ou Orange. Alors effectivement, le signal est d'importance. On a donc ce gap, gap de rupture qui est une des formes des gaps les plus puissantes en termes de retournement technique. Donc clairement, l'enjeu sera de voir si ce gap est suivi. Pour l'instant, il l'est puisqu'on est au moment où je vous parle sur le plus bas du jour. D'un point de vue daily, ce gap a été comblé mais on voit ici que la zone proche des 6695 points qui était support sur la phase intraday que nous avions en fin de semaine, eh bien agit désormais comme résistance. Donc le premier enjeu en intraday sera un test ici de cette zone des 6650 points. On pourrait rebondir sur celle-ci mais tant que l'on ne revient pas donc au-delà de cette zone de résistance intraday proche des 6725 points, eh bien globalement, ça reste baissier. Donc une première rupture ici sera un signal déjà dans le sens où cette résistance, cette zone qui était résistance auparavant, qui avait été testée comme support, eh bien ne serait plus support. Dans ce cas-là, on aura un objectif de retour ici sur 6590, fameuse zone majeure. Je rappelle que le retournement, il est toujours sur le même point. Ce point bas significatif ici à 6522 points. Donc on pourrait avoir un premier signal de retournement donc sur 6590 points puisqu'il y aurait contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc attaque et donc évolution sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, il s'agirait d'un premier signal mais qui ne serait entièrement validé que sur rupture ici de la zone des 6522 points. Si on regarde au niveau des retracements de Fibonacci, alors on va se placer vraiment sur le début ici, sur ce point bas, puisque nous avions une dynamique mais qui avait déjà été retracée auparavant. On peut constater que sur rupture des 6590 et donc des 6522 points, on aurait un objectif au premier retracement ici à 23,6% qui nous emmènerait sur cette zone 6470 points, zone qui avait été testée ici comme résistance mineure sur cette phase. On aurait donc pour l'instant une phase d'évolution de consolidation horizontale. On commencerait vraiment à amplifier cette consolidation sur rupture de cette zone et nous aurions un objectif ici sur la zone 6320-6338 points. Donc on voit que par rapport à l'impulsion que nous avons connue depuis le mois d'octobre, on est loin d'un gros retournement de tendance. Donc on a de la marge pour marquer une consolidation qui resterait technique. Mais attention au risque d'accélération. On a vu auparavant que les phases de baisse étaient beaucoup plus fortes que les phases de hausse. La zone ici des 6590 points sera importante si on commence à baisser puisqu'il s'agit ici de la zone de retournement que nous avions connu après le rallye donc qui avait connu sa fin pendant le mois d'août. Voilà donc les points à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, alors aujourd'hui on entame une semaine qui sera plus dense que les deux dernières semaines où il ne s'est pas passé grand chose. Ce matin, pas de statistiques majeures. Nous avons une intervention de Christine Lagarde donc dans l'après-midi qui interviendra donc à 15 heures. On attend quelques interventions de la Banque Centrale Européenne cette semaine. Donc à voir ce que nous dira Christine Lagarde cet après-midi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicoté.com